La Société Nationale de Rucuma a été créée dans un contexte particulier en 1991 dans le cadre de la politique de restructuration du secteur bancaire et avait bénéficié de privilèges juridiques et fiscales également. Mais on a vu qu'avec l'entrée en vigueur de nouveaux textes nationaux et communautaires, ces privilèges ont été contrariés. Ce sont les difficultés auxquelles on est en train de rencontrer présentement. C'est cela qui nous a motivés à tenir ce séminaire de ce matin sur le devenir de la SNR. Quelles sont les réalisations de la SNR durant ces années ? La SNR a réalisé pratiquement des résultats très conséquents. Nous avons recouvré sur le portefeuille originel qui provient des banques comprises dans la restructuration du secteur bancaire, 62 milliards de francs de recouvrés. Et nous avons remboursé en termes de dépôt. Parce qu'en fait, notre mission, c'est de recouvrir les créances des banques, mais également rembourser les dépôts de la clientèle qui avait fait confiance à ces banques-là, nationales à l'époque. Et nous avons remboursé au titre des dépôts gélés de ces clients, 38 milliards de francs CFA. Et le recouvrement de 62 milliards de francs CFA, c'est un recouvrement en espèces, une partie en espèces, une partie en nature, mais également une autre partie en compensation. C'est pourquoi il y a une différence entre le remboursement et le montant qu'on considère comme étant recouvré. Vous avez besoin de votre société pour renêtre de ces soins ? Qu'avez-vous besoin ? La société n'est pas encore morte. Mais non, elle doit être mise à jour. Voilà, je voudrais dire que la société continue à exécuter les missions originelles. On continue à recouvrer les créances du portefeuille originel, mais également d'autres créances qui ont été par la suite confiées par l'État à la Société Nationale de Recouvrement. J'ai cité tout à l'heure les portefeuilles confiées qui sont constituées de nouvelles créances qui ont été transmises à la Société Nationale de Recouvrement par l'État à la suite des créances qui provenaient des banques originelles. C'est ce qu'on appelle les créances des portefeuilles confiées. Et le recouvrement continue sur ces créances également jusqu'à présent. Et récemment, nous avons reçu le portefeuille du groupe BRS de la sous-région au niveau de l'IEMA qu'on est en train de recouvrer dans les 8 pays de l'IEMA. Nous avons reçu également récemment un portefeuille de créances de presque 50 milliards de francs CFA de la Caisse Nationale de Crédit Agricole qui nous a été transférée par l'État du Sénégal pour recouvrement. Et on est en train d'exploiter ce portefeuille. Et le recouvrement a déjà démarré. Donc la mission est toujours d'actualité. C'est pourquoi on voudrait maintenir ces missions-là de recouvrement des créances bancaires mais élargir les missions à d'autres activités. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il y a d'autres créances publiques qui sont également en souffrance dans ce pays. Il y a les sociétés nationales qui peinent à recouvrer leurs créances. Il y a les établissements publics également. Donc ça, ce sont des pertes de ressources pour le compte de l'État. Alors que la loi 91-21 qui a créé l'entreprise prévoit qu'à terme, l'entreprise pourrait servir d'instrument de recouvrement pour l'État, les établissements publics et les sociétés nationales. On voudrait, au sortir de cette réunion, proposer une modification aussi bien de la loi que des statuts qui régissent la société nationale de recouvrement pour nous permettre de recouvrer ce type de créances publiques non fiscales. Mais également, il y a un autre volet qu'on voudrait explorer. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a un problème même au niveau des banques privées de la place. qui ont des problèmes de recouvrement de créances et elles sont même obligées de provisionner des montants énormes en termes de créances non recouvrées. Ces différentes structures bancaires de la place ont fait le déplacement pour venir discuter avec la société nationale de recouvrement de la possibilité de nous confier ces portefeuilles à recouvrer. Le fait pour la SNR de recevoir ces nouveaux portefeuilles également des secteurs bancaires privés contribuerait certainement à assainir davantage le secteur bancaire et même l'environnement des affaires au niveau du pays.